Ai-je l'air de quelqu'un qui rêve à de pâles blagues ? Si on pouvait se voir dans ce salle escalier, vous n'auriez qu'à me regarder pour être certaine que je suis un type de complexion mélancolique et dans la circonstance tout prêt à agiter les plus sombres idées. Quel inconvénient y a-t-il à ce que je vous parle ? Supposons qu'on m'ait présenté à vous dans un salon. Vous trouveriez ça tout simple. Je vous vois venir. Vous allez me dire que je ne vais pas dans les salons. Mais j'irai, madame. Je viens de décider ça irrévocablement. Quant à la présentation, ma sympathique concière, avez-vous remarqué la forme de son nez ? A bien voulu s'en charger. Vous savez mon nom, mon adresse, que j'ai une mère, que je me conduis bien puisqu'elle m'écrit et que je dîne ce soir au chalet du cycle. J'ajouterai, pour ne pas faire de vingt mystères, que j'exerce le métier de peintre, élève de bonnat. Un chic monsieur, soit dit en passant. Nous avons, vous et moi, les mêmes pauvres. C'est-à-dire que dix ans de fréquentation mondaine ne vous en auraient pas appris davantage sur mon compte. C'est bien possible, mais comme je n'ai pas la curiosité des détails de votre vie, ni aucun désir de continuer cette conversation, je vous serai particulièrement obligée de vouloir me laisser tranquille, dit Jacqueline. Et elle reprit l'ascension de l'escalier. « Alors, ça va finir comme ça ? » fit Roustan d'un ton adéquat à la complexion mélancolique qu'il s'était attribuée. « Je ne saurai jamais qui vous êtes, et je ne vous reverrai jamais. Madame, ça, c'est des choses impossibles. Il faut que vous vous en rendiez compte. D'abord, je vais vous dire. En vous apercevant, j'ai eu un pressentiment. Vous me croirez si vous voulez, mais je n'ai pas l'habitude de suivre les femmes dans la rue. Non, vrai, je trouve ça bête. Si je vous ai suivi, ce n'est pas seulement parce que vous êtes admirables. La mer Gambier, c'est la porte au fond. La clé est en dehors. Vous n'aurez qu'à la tourner. Ici, voyez-vous, c'est chez moi. Je laisse ouvert. En vous en allant, vous entrerez peut-être. Ah, ça n'est pas chic, mais si vous vouliez me dire votre avis sur mes études. Jacqueline, sans plus se soucier de lui, avait frappé à la porte indiquée. Une voix grasse cria « Entrez ! » Elle tourna la clé, laissant le peintre au milieu de sa phrase. La pièce mansardée où elle pénétra révélait la misère qui s'aggrave d'un curie. Elle était accoutumée à de tels aspects. Pourtant, ce jour-là, le disparate de son état d'esprit et de ses sombres et plates images agit sur elle comme si rien ne l'eût averti qu'elle dut trouver là ce désordre miséreux, cette malpropreté, l'inexprimable relant de crasse humaine, de nourritures horribles, de bas alcool qui emplissait comme une substance solide l'étroit taudit. La mère Gambier, assise sur une chaise couverte de loques dont la saleté unifiait les colorations, balançait stupidement sa pauvre vieille tête, si maigre que la peau jouait sur le cature, comme si on l'y eut maladroitement épinglé. À la vue de Madame Desmoustiers, ses yeux se mirent à vivre. Elle toussa d'une grosse toux encombrée, cracha, puis, « Ah, ma bonne dame, c'étiez-vous qui deviez venir pour aider la pauvre mère Gambier ? » dit-elle. « Ah, on en a de la misère. Peut-être bien que vous voudriez vous asseoir. C'est haut de monter ici pour des dames, surtout. » Elle s'était levée péniblement et débarrassait la seconde chaise où voisinaient un poêlon graisseux, un bout de fromage, un bas troué et le petit journal. Jacqueline déclina la courtoisie de la proposition et s'efforçant d'être cordiale, s'enquit de la situation de la vieille femme. Madame Gambier s'épancha sans retenue, en explication infinie où sa biographie contradictoire et anachronique tenait une place importante, mêlée à des vues acerbes sur la dureté des riches, l'injustice de la vie, les mauvais procédés de la concierge, l'infamie du propriétaire, le favoritisme du bureau de bienfaisance et, d'une façon générale, la rosserie universelle. Jacqueline démêla que sa protégée avait dû faire jadis une carrière brillante de fille de brasserie, puis que, l'âge venant, elle avait roulé un peu en dessous des derniers étages de la prostitution, qu'ensuite elle avait exercé la profession de femme de ménage et qu'à l'heure actuelle, sa maîtresse occupation consistait à mourir de faim. « Vous n'avez pas de famille ? » demanda-t-elle. « De la famille ? Là, là, pour sûr que non. Qui donc que ça serait ? J'en ai jamais eu, c'est bon pour les riches ! » Jacqueline, le cœur gêné par la lumière que jetait une telle parole sur la triste et sale existence de cette créature, repensa les mots dits par Eric Hansen. « Il faut cultiver l'orgueil des pauvres. » L'orgueil de Mme Gambier lui parut d'une culture assez hasardeuse quant aux résultats qu'on n'en pouvait espérer. La journée d'été surchauffait l'infâme atmosphère de la chambre. Jacqueline était proche de la nausée. Le découragement qu'elle trouvait si souvent dans ses visites de charité lui inspira l'envie de mettre de l'argent sur la table et de s'en aller très vite. Mais, dans un de ses mouvements désordonnés, la vieille fit basculer un tas d'innombrables chiffons. Quelque chose tomba sur le carreau avec un bruit de verre cassé et l'odeur d'alcool régna despotiquement sur toutes les autres puanteurs. Les tâches hectiques de ses joues avivaient par la confusion, se lamentant, enchaînant des mensonges malhabiles. La pauvresse ramassa ses débris de litres et, en tenant le fond devant la lumière de la tabatière, regarda la figure désolée s'il n'y restait pas un peu d'eau de vie. Jacqueline examinait la loque lamentable qu'était cette vieille femme et se demandait au nom de quoi on pouvait interdire à un tel être d'abréger un peu sa souffrance et d'éclairer son abjection dans l'illusion heureuse de l'ivresse. Qui donc se sent le droit de décréter qu'il est bon pour le miséreux de garder constant et lucide le sentiment de la misère alors qu'il a le moyen d'y échapper pour un instant ? « Écoutez, » dit-elle doucement, « je paierai vos deux derniers termes et celui qui vient aussi, et puis je vais m'occuper de vous faire admettre dans un asile où vous serez bien soignés. » « Un asile ? Eh bien, pourquoi pas en prison pendant que vous y êtes ? » grogna la voix grasse et furieuse de la mère Gambier. « Un asile ? Si c'est ça que vous voulez faire pour moi, vous pouvez bien vous en retourner d'où que vous venez. » « En voilà de la charité ! » « C'est vrai, » pensa encore Jacqueline, « je n'ai pas plus de droits sur sa liberté qu'elle sur ma compassion. » « Mais si, puisqu'elle souffre. » Au reste, elle n'avait aucune compassion, elle s'en rendait compte, mais la certitude lassante de l'inutilité de ce qu'elle faisait là et un croissant désir de s'en aller. « Eh bien, ne parlons plus d'asile ! » recommença-t-elle, et sa bonne volonté s'exprimait d'un ton plus impératif qu'elle n'eût souhaité. « Je m'arrangerai. Vous aurez de la nourriture, des vêtements et du feu pour l'hiver. Vous vivrez comme vous l'entendrez. Allons, au revoir, bon courage. Je ne vous abandonnerai pas, je vous le promets. » Elle ouvrit la porte. « Vous vous en allez comme ça ? Sans me donner seulement un son ? » cria la vieille avec une colère piteuse. Jacqueline lui tendit une pièce de dix francs. « Tenez, et ce soir vous aurez un bon dîner, » fit-elle. « Ah, merci, tout de même. Vous êtes une bien brave dame. Et qui donc me donnera un dîner ? » « Je vais m'en occuper, ne vous inquiétez pas. » « Mais pourquoi que vous ne me donnez pas l'argent ? Je saurais bien acheter et m'en manger moi-même. » « C'est ça que vous achèteriez, » dit Jacqueline, en désignant les débris du litre. « Et il ne faut pas, ça vous rend malade. Au revoir maintenant, je reviendrai voir comment vous allez. » Elle sortit et fit quelque part indécis dans le couloir. Le peintre avait laissé sa porte ouverte ainsi qu'il l'avait annoncé. Jacqueline appela. « Monsieur Roustan ? » Il parut aussitôt. « J'ai un service à vous demander, » dit-elle en souriant d'un air de moquerie. « Ne voulez-vous pas entrer ? Pourquoi pas, après tout ? » Elle entra dans l'atelier dont Roustan ferma la porte. Tout en lui expliquant qu'elle attendait de lui qu'il voulut bien faire marcher avec un gargotier du voisinage, avec la mère Gambier, afin que la mère Gambier eût à manger deux fois par jour, Jacqueline allait et venait, examinant les études. La pièce était nue, triste et propre. On n'y voyait que l'inévitable divan, la table à modèles, trois chaises, quelques chevalets encroutés de taches de couleur et une grande quantité d'esquisses. Jacqueline s'était trop promenée dans les musées pour ne pas découvrir l'accent vif d'une grande nature de peintre dans les ébauches qu'elle regardait. Les dessins de Roustan, d'un caractère schématique brusque, appuyé cruellement au point significatif de la forme, dégageaient un style violent. On sentait là un rude don caricatural. Des têtes de filles à maquillage brutaux, à l'expression vide et fixe, dénues d'une rigoureuse vérité et d'une misère poignante, avaient de la puissance. Et l'excès même du réalisme y devenait presque lyrique. Elle admira que la probité du dessin s'enchanta des colorations fines, subtilement accordées, fraîches et mates, non encore dégagées de l'imitation de Degas et visiblement hantées par les géniales formules de Forin, Roustan marquait déjà pourtant une personnalité en formation et de qualité supérieure. « Vous êtes un visionnaire du réel ? » dit Jacqueline, interrompant ses explications relatives à la mère Gambier. Et elle ajouta sur l'une des toiles de Roustan quelques mots précis qui étaient des éloges. Le jeune homme rougit absurdement, avala sa salive, eut l'air d'un poulet qui s'étrangle et ne sut rien répondre. Jacqueline, continuant sa promenade dans l'atelier, venait de s'arrêter devant un ressaut du mur, auquel était attaché un grand cadre de bois blanc qui contenait des photographies d'après des maîtres. Elle se tue un moment, puis... « Vous êtes allée en Italie ? » demanda-t-elle. « Non, hélas, pas encore. Qui vous a procuré cette photographie ? Je croyais qu'on ne la vendait pas à Paris. Je l'ai inutilement cherchée il y a un an. » Elle désignait le mercure de Milan. « Ah, celle-là ! C'est un de mes amis qui me l'a rapportée. C'est un peintre, votre ami. Un de ceux avec lesquels vous devez dîner au chalet du cycle ? Ah, le diable, non ! Ce n'est pas un peintre non plus. C'est quelqu'un que, certainement, vous ne connaissez pas. Un être admirable. Il s'appelle Eric Hansen. « Ah ! » dit Jacqueline. Et elle se remit à marcher par la pièce. Elle avait si bien su que c'était ce nom-là qu'il allait prononcer. Pourtant, son cœur demeurait suspendu d'en avoir entendu les syllabes. La chaîne occulte qui noue les événements lui apparaissait soudain. Elle eut l'angoisse peureuse du destin, devenue visible pour un moment. La coïncidence n'avait en soi rien d'extraordinaire. C'était Léonora qui l'envoyait chez la mère Gambier. Léonora connaissait sans doute la misère de la vieille femme par Eric, à qui Roustan l'avait signalée. Tout cela était simple. Cependant, quelle combinaison singulière dans les faits ! Si l'attention de Roustan s'était fixée sur elle, n'était-ce pas parce qu'à ce moment précis où il l'avait croisée, la pensée d'Eric l'emplissait tout entière ? Ainsi, elle entendait pour la première fois depuis plus d'un an parler d'Eric parce que Marken, en la troublant avec sa colère et son amour peut-être, l'avait rejetée vers ses images à demi oubliées. Il lui parut qu'elle était comme un terrain de lutte où ses deux hommes allaient s'attaquer et où l'un devait vaincre l'autre. Mais lequel ? Et quelle force étrange la contraignait ! Elle sentit l'examen de Roustan peser sur son silence. Parlant vite, elle reprit l'entretien, acheva ses indications charitables, donna son nom, dit où elle demeurait afin que le restaurateur pût lui faire chaque mois parvenir ses notes, tandis que Roustan écrivait au fusain l'adresse sur une feuille de papier, Ingres qui traînait sur la table à modèles, Jacqueline revint à la photographie du Mercure. Elle était bien exactement pareille à celle qui était épinglée au mur dans la chambre blanche où elle avait senti les bras d'Eric autour d'elle. Et elle songeait que peut-être, en cet instant, il montait l'escalier, qu'il allait ouvrir la porte, entrer. Comment expliquer sa présence dans l'atelier de Roustan ? Que penserait-il ? Quelle colère et quelle douleur elle verrait dans ses yeux. Mais non, il n'avait pas de colère. Il était maître de lui-même en toute occasion, elle le savait bien, et il la respectait. La rage et les violences, c'était les moyens de l'autre, le dangereux Outlaw, l'énergie et redoutable personnage, qui lui avait serré le poignet si durement qu'elle portait encore la marque de ses doigts méchants et rudes. Roustan lui parlait, mais elle n'entendait pas les mots qu'il disait. Elle se retourna vers lui avec un air de hâte. Adieu, monsieur, fit-elle. Je vous remercie de votre obligeance. Vous aviez raison, nous nous reverrons certainement quelques jours, et dans des circonstances moins absurdes, je l'espère. Oui, madame, nous nous reverrons, répondit le peintre avec un grand sérieux. Permettez-moi de vous accompagner jusqu'en bas. Non, merci, vous m'avez bien assez accompagné aujourd'hui. Restez là, je le désire. Elle lui tendit la main, Roustan eut l'air hésitant et perdu, puis, courbé très bas, il baisa son gant. Elle sourit avec une mélancolie railleuse et sortit de l'atelier. Quatre Le soir même, Jacqueline racontait à Léonora, venue après le dîner, passer une heure avec elle, l'aventure de sa visite à la mer Gambier. « Comme tu restes bien dans ton type, observa mademoiselle Barraudzi ironiquement, quel besoin avais-tu d'entrer chez Roustan ? Ne pouvais-tu toi-même faire l'arrangement avec n'importe lequel des gargotiers de la rue ? Tiens, c'est vrai, je n'y avais pas pensé, dit Jacqueline. Puis elle reprit, en appuyant sa tête au dossier de la chaise longue où elle s'étendait. « Tu le connais, alors, ce peintraillon ? Oui, je l'ai vu quand il était encore presque un gamin chez l'abbé Werner, qui aimait beaucoup sa mère, une malheureuse créature, à qui tout ce qui peut arriver de désastre est arrivé, et le reste avec. Elle vit en province, maintenant. C'est M. Werner qui a procuré aux petits le moyen de commencer ses études d'art. Il a bien travaillé. Il fait vivre sa mère. Je crois qu'il aura du talent. Je ne savais pas qu'il s'occupe pas à suivre les femmes. Mais c'est peut-être son début dans une jolie profession. Il n'aura pas résisté à ton invincible charme. « Sais-tu, Léo, dit Jacqueline d'un air pensif, que lorsque tu me parles, ce n'est plus par moments ta dureté habituelle que j'entends dans ta voix, mais de la haine. Quelle folie ! Pauvre Jacques, à quoi penses-tu, voyons ? Tu sais bien, ça m'agace tant que tu ne puisses pas renoncer à ton tic de conquérir les hommes, de les troubler. Conquérir, troubler à Dieu, comme tu te trompes. Je ne suis pas loin de mépriser l'amour autant que tu le méprises. L'amour n'est pas méprisable en soi, mais bien l'usage qu'on en fait. « Ma chère vieille ! » dit Jacqueline avec un petit rire. « Il n'y a pas plusieurs façons d'user de l'amour. Si, quand on l'éprouve avec violence, en désespoir et non en joie, quand on y résiste, qu'on n'accueille même pas l'idée de le réaliser, on le transforme en principe de force et en noblesse. » Jacqueline souleva sa tête pour regarder son amie. Léonora n'eut pas conscience de ce mouvement de curiosité. Elle avait les yeux fixes. On lui dite, concentrée sur quelque travail intérieur où toute sa volonté s'employait. Sa figure souffrante et absorbée avait l'expression tragique qu'on voit au grand malade qui semble écouter la mort circuler au profond d'eux-mêmes, suivant le trajet d'une douleur terrible. « Est-ce que M. Hansen est à Paris en ce moment ? » demanda Jacqueline après un silence. Elle avait de nouveau renversé sa tête sur les coussins et ses yeux erraient au plafond. Léonora eut un petit sursaut. « Je ne l'ai pas vu depuis dix jours. » « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il était ici ? Pourquoi te l'aurais-je dit ? Il y a des mois que tu n'as prononcé son nom. » « Je supposais que tu ne pensais plus à lui. » « Aussi, j'y pense souvent. » « Comment se fait-il que vous restiez si longtemps sans vous voir ? » « Je croyais que vous vous rencontriez tous les jours quand vous habitiez la même ville. » « C'était ainsi autrefois. » « C'est différent, pourquoi ? Il n'y a pas de raison précise. » « J'ai beaucoup à faire, lui aussi. » « Il écrit un livre de doctrine sur l'anarchie et puis il est si changé. » « Mieux ? Plus mal ? » « Très assombri. » « La vie ne lui a pas donné ce qu'il en attendait. » « Ça ne lui constitue pas un cas bien original. » « D'autant qu'il n'a jamais compris ses véritables tendances. » « C'était quoi, ses tendances ? » « Dets-toi un moment. » « Qu'est-ce qu'on crie dans la rue ? » « Les nouvelles du soir. » « As-tu entendu ? » demanda Mlle Barodzi. « Mal. » « Il a dit assassinat, puis autre chose, je ne sais plus quoi. » « Moi non plus. » « Si tu envoyais acheter le journal. » « Sonne, là, près de la glace. » « Ça t'intéresse, toi, les crimes ? » « Oh, pas autrement. » « Fait acheter le journal qu'on crie en bas. » dit Jacqueline au valet de pied qui entra. La porte fermée, elle reprit. « Tu ne m'as pas expliqué ces tendances de M. Hansen qui ne comprend pas lui-même. » « C'est insentimental, » dit Leonora distraitement et comme si le sujet lui ennuyait. « Impassionné, incérébral. » Il s'est imaginé parce que ses rêves affectaient plus la forme de l'idée que celle de la sensation qu'il était apte à vivre d'idées pures. Il se trompe. Il lui fallait une femme douce et tendre, assez docile pour ne pas déformer la chimère qu'il aurait bâtie à son sujet. Il aurait été religieusement mélancolique et parfaitement heureux. Il n'est pas heureux ? Ah non ! J'aimerais le voir avant mon départ pour Blanche Roche. Quand pars-tu ? Dans huit ou dix jours. Eh bien, je lui écrirai « Vous pourrez vous rencontrer chez moi, mais ça t'ennuie peut-être de venir chez moi. » Non. Et je ne suis pas fâchée d'avoir l'occasion de te le dire. Si je n'y vais plus guère, c'est pour m'être aperçue que lorsque j'arrivais à l'improviste, je t'étais extrêmement désagréable. Mais non, quelle idée ! Qu'as-tu ce soir à me tourmenter ? Tu sais bien les sentiments que j'ai pour toi. Si j'ai des façons dures, ce n'est pas ma faute, pardonne-moi. C'est si lourd, la vie, si long. J'en ai tellement assez. D'un mouvement brusque et souple, Jacqueline se leva, vint prendre Mlle Barodzi par la taille et l'embrassa en disant, avec une tendresse caline et grave, « Pauvre Léo, cher Léo, ma Léo ! » La détresse inouïe qui avait éclaté dans les dernières paroles de l'énergie que fit retentissait comme un écho effrayant dans l'inquiétude que cette journée disparate et agitée laissait en elle. Les deux femmes restèrent ainsi un moment sans plus parler. Puis Jacqueline dénoit ses bras des épaules de Léonora. Le valet de pied entrait, portant sur un plateau le journal du soir. Madame démoustiait le prix sans le regarder et le jeta sur le petit bureau en bois de violette placé en face de sa chaise longue. « Cher ! » dit-elle lentement, « n'y a-t-il ni joie, ni paix même pour personne ? Est-ce donc aussi vain de se renoncer comme tu fais que de rechercher avidement à travers les autres comme j'ai fait ? » Et alors, si, soit dans la chair qui souffre la faim, le froid, la maladie, soit dans l'esprit qui souffre le doute, l'angoisse, l'amour qui trompe, l'œuvre qui avorte, il faut toujours aboutir à la douleur. À quoi servent ces misérables tentatives pour réaliser un peu de bien ? « Ah, je n'en sais rien ! » dit Léonora avec découragement. « Nous sommes de pauvres êtres ! » D'un geste impatient, elle se dégagea du bras qu'en parlant, Jacqueline avait remis autour d'elle. Puis, consciente de ce qu'il y avait d'antipathique dans ce mouvement, elle y chercha un prétexte, alla au petit bureau et prit le journal d'un air d'intérêt soudain. Jacqueline était fatiguée, et elle revint à la chaise longue et s'étendit de nouveau, les deux mains croisées derrière la tête, regardant distraitement la mule en drap d'or qu'elle faisait danser au bout de son pied et qu'une lueur animait par instant. Le petit salon était peu éclairé. Léonora, assise devant le bureau, avait allumé une lampe électrique. Jacqueline, levant les yeux, examina la jolie silhouette de son amie qui, pesant sur ses deux coudes, lui tournait le dos, sa taille étroite, ceinturée avec précision, la fine attache ronde des bras, sensible sous l'alpaga noir de son boléro, puis au-dessus de la ligne dure du col blanc, l'énorme chignon d'un luisant de plumes. Quelle forme exquise d'énergie délicate ? Quelle beauté dans chaque détail de cet être singulier ! Que se passait-il dans sa tête ? De quelle douleur inavouée avaient jailli les paroles de tout à l'heure ? L'attention de Jacqueline se faisait plus profonde et tout à coup, elle fut frappée par l'immobilité absolue de Léonora. Mlle Barodzi ne lisait évidemment pas le journal qu'elle avait posé, ouvert en deux devant elle. Elle l'aurait dépliée pour suivre la colonne depuis tout ce temps. Que faisait-elle ? Quelle pensée l'absorbait en cette extraordinaire rigidité de tous les muscles ? Un vague malaise gagnait Mme Desmoustines. Eh bien, vieille Léo, c'est intéressant, il paraît se meurtre, car c'en est un, n'est-ce pas ? Qui ? Une vieille marchande à la toilette encore ? La voix de Jacqueline parut agir comme un contact électrique sur les nerfs de Léonora. Elle se dressa d'une détente rue de Déjarret et, retournée, montra une figure si totalement décolorée que les lèvres grises y marquaient appel. Jacqueline cria « Mon Dieu, qu'as-tu ? Qui a-t-il ? Mais réponds-moi donc ! » Léonora « Un attentat. » Elle prit le journal, le jeta sur les genoux de Jacqueline qui lut en grosses lettres sur la manchette l'annonce de l'assassinat d'un souverain. « Eh bien, quoi ? » dit-elle stupéfaite ne comprenant pas. Léonora ne répondit rien. Rapidement, Mme Desmoustines lut l'article qui racontait le crime puis, relevant les yeux, « Mais enfin, dit-elle, explique-moi ! » Elle s'arrêta. Le regard de Léonora venait de la traverser avec tant de force qu'elle s'était entendue. Elle aussi devint pâle et la voix basse dans une peur folle de la réponse qu'elle allait entendre. « Tu crois que ? » Elle n'osa pas dire les mots qui sonnaient dans sa tête. Mais le silence de Léonora lui devint en quelques secondes si insupportable que presque avec colère elle reprit « Mais non, tu ne le crois pas, voyons, je suis folle, ce n'est pas possible. Réponds, réponds donc ! » Léonora passa les doigts sur son front. « Voyons ! » dit Jacqueline avec un effort terrible pour maintenir les pensées qui l'envahissaient. « Ce n'est pas lui ! Ce ne peut pas être lui ! On a arrêté l'assassin ! » Ses dents eurent un petit claquement et comme venait de faire Léonora, elle passa la main sur la figure qui était froide et rédit. « Tu m'enfolles ! Arriste ainsi sans rien dire. Écoute, raisonnons, ce n'est pas lui puisqu'on a pris le meurtrier. Me comprends-tu ? Ne me regarde pas comme ça. Tu entends ce que je te dis ? L'assassin est arrêté. Il y a son nom là, dans le journal. » Il y a un nom qui te prouve que ce soit le vrai. « Dieu ! Mais tu viens de me dire qu'il était à Paris ! » Il y a dix jours que je ne l'ai vu. Il devait venir chez moi. Il n'est pas venu. Je suis allée chez lui ce matin. Je ne l'ai pas trouvé. « Tu n'as pas demandé à la concierge s'il était parti ? » Il n'avertit jamais de ce qu'il compte faire. Et quel air avait-il la dernière fois ? L'air d'un homme désespéré que rien ne raccroche plus la vie. Le lendemain de notre dernière rencontre, il m'a écrit une lettre délirante, incompréhensible. Il me semble que je comprends mieux maintenant. Léo, où vas-tu ? Ne me laisse pas, je t'en supplie. Je vais chez lui, voir. Oui, c'est vrai, tu as raison. Va, dépêche-toi. Tu reviendras me dire, je t'attendrai toute la nuit s'il le faut. Je reviendrai. Seul, serrant sa figure dans ses mains, Jacqueline essayait de se défendre contre la circulation de terreur et de souffrance partout sensible que faisait en elle le mouvement même de la vie. Des images effroyables et désordonnées se bousculaient devant ses yeux clos. Elle n'osait pas respirer profondément dans la peur d'être obligée de rejeter son souffle en cri. Des souvenirs lui éclataient dans la tête comme des détonations blessantes. Un soir, déjà, elle s'était occupée à bâtir un roman où Éric criminel mourait sur un échafaud avec la pensée d'elle visible dans son regard. La honte d'avoir laissé sa fantaisie jouer sur ses atrocités la secouait d'un frisson nerveux et, dans une épouvante puéril, elle se disait que si une telle chose advenait, ce serait parce qu'elle avait eu cet abominable et pervers amusement à l'imaginer. Cela arrivait donc des horreurs semblables. Cet homme dont elle avait senti les lèvres sur les siennes avait tué peut-être, était prisonnier allait mourir d'une mort hideuse et infamante. Elle eut dans la bouche un affreux goût de sang. Il lui parut que ses visions se matérialisaient, qu'il y avait du sang sur elle, autour d'elle et tout son corps fut traversé du zigzag d'une telle torture qu'elle crut qu'elle mourait. Un moment, elle demeura inconsciente, la pensée arrêtée, puis elle sursauta rendue à l'angoisse qui s'accroissait. Les mots que Roustan avait dit « C'est un être admirable » pressaillait en elle. N'était-ce pas comme un éloge funèbre ? Au moment où elle les avait entendus, le destin était clos déjà pour lui, car elle se souvenait tout à coup de l'heure de l'attentat qu'elle avait lu sans y prendre garde. C'était au moment même où elle était avec Marken qu'Éric commettait cette chose. Et si sa pensée avait été tirée si fort vers lui, c'est que lui avait mêlé la pensée d'elle à cet acte atroce. Elle ne doutait plus. La certitude la serrait comme une tenaille. Elle étouffa ses sanglots dans un coussin dont elle mordit les broderies. Le goût de cire et d'encens de la vieille étoffe qui avait été un voile de calice se mêlait à ce goût de sang qu'elle avait dans la bouche et au sel de ses larmes. Et sa détresse la rejeta vers des visions enfantines de chapelles blanches pleines de silence et de paix. Un moment, elle se débarrassa du scepticisme courageux acquis dans les livres et les conversations. Elle eut un cœur d'enfant qui, dans l'épouvante, cherche l'ange gardien disparu. Elle n'était pas remise encore quand M. Desmoustiers ouvrit la porte. C'était sa coutume lorsqu'en rentrant, il voyait de la lumière dans le petit salon de venir causer quelques moments avec Jacqueline. Leur rapport était devenu parfaitement cordieux. André avait pour sa femme une déférence complimenteuse et elle le traitait en camarade affectueux. La souplesse de M. Desmoustiers lui permettait de se mouvoir à l'aise dans cette situation. Il était toujours prêt au projet de Jacqueline et mettait de la coquetterie à faire des frais pour elle à l'amuser. Ils atteignaient cette agréable période du mariage où l'on vit chacun de son côté en pleine liberté et où étant assuré de ne pouvoir compter l'un sur l'autre, on renonce à rien se reprocher. André était trop bien élevé pour demander à une femme qui visiblement venait de pleurer « Qu'avez-vous ? » Il ne parut même pas s'apercevoir de l'émotion de Jacqueline mais lui ayant baisé la main, il dit avec la hâte gai de quelqu'un qui apporte des nouvelles « Vous n'avez eu personne ce soir, vous ne savez pas sans doute, il y a encore eu un attentat, tenez, voilà les journaux. Quels imbéciles que ces gens-là ! Ils vont rendre tout le monde royaliste s'ils continuent. Je sais, j'avais entendu crier la nouvelle dans la rue, dit Jacqueline, les yeux obstinément fixés sur le tapis. Elle trouvait un soulagement à la présence d'André depuis qu'il était dans la pièce. Elle se sentait plus en sûreté. Tandis qu'il parlait, donnant des détails, faisant des commentaires, elle se disait qu'encore qu'ils fussent séparés, le lien qui les unitait avait assez de force pour qu'il demeura responsable d'elle et qu'il eut le devoir de la protéger. Elle savait bien que, dans l'occasion, il n'y manquerait pas et son estime de lui s'augmentait de la plaisante certitude qui lui en était venue, rien qu'à regarder les yeux gais et fiers, l'allègre tournure d'André. Pas de visite ce soir, dit-il, lorsqu'il considéra le sujet de l'attentat comme épuisé. Léo, un instant, elle est allée voir quelqu'un et devait revenir. Même, je suis étonnée qu'elle ne soit pas là encore. Nous voulions faire de la musique. Que raconte-t-elle de neuf, cette belle personne ? Mais rien. Dites-moi, est-ce que vous vous aimez toujours autant ? Sans doute. Quelle raison y aurait-il ? Aucune. Il me semblait seulement que vous la voyez moins. Alors, je pensais que vous pouviez vous être un peu lassé de son agrément. Je m'étonne toujours de votre endurance à supporter ses conseils. Elle m'en donne moins depuis quelque temps. Mais vous aussi, vous supportez qu'elle vous apprenne ce que vous devez faire. Oh, moi, ça m'amuse à l'extrême. Elle a une vue si étrange des gens et tant d'illusions baroques sur elle-même. Vous êtes bien de mon avis, n'est-ce pas ? C'est le plus beau type de passionnel. Alors, ces façons qu'elle a, Jacqueline regarda la pendule. Mais c'est seulement la passion amour qu'elle méprise, dit-elle. Quant aux autres, manie de domination, charité, colère, elle les pratique avec une assez belle énergie. Voyons, Jacquelineette, vous ne pensez pas sincèrement que cette fille-là ait passé toute sa vie sans amour. La pendule sonna minuit. Jacqueline se leva nerveusement. Voulez-vous une tasse de thé ou un lemon squash ? Du thé et demander de la glace. On a une soif par cette chaleur. Avez-vous décidé le jour du départ ? Tout est prêt. Nous pouvons partir demain si vous voulez. À votre guise, quant à moi, je ne suis pas pressée. J'aime assez Paris en cette saison. Presque tous les raseurs sont partis. On se sent mieux chez soi. Jacqueline donna des ordres au valet de pied qu'elle avait sonné, puis elle s'approcha de la fenêtre. Les vernis du Japon plantés au bord du trottoir étalaient le parfum chaud et mou de leurs fleurs. L'air immobile pesait, plein de silence. Vous disiez que Léo a dû être amoureuse ? fit-elle distraitement comme elle serait indignée si elle vous entendait. Elle se pencha au balcon pour regarder dans l'avenue. Ne me trahissait pas surtout. Elle se méfierait et je ne pourrais plus continuer les investigations qui me divertissent ce temps. Vous avez découvert quelque chose ? Des masses de choses ! Il y a des moments, vous avez bien dû le remarquer, où elle est si fort absorbée par ses réflexions qu'elle n'entend pas ce qu'on lui dit. Regardez-la bien dans ces minutes-là. Vous verrez se jouer dans ses yeux des drames à plusieurs personnages. Et puis aussi cette hâte de s'en aller qui l'empoigne tout à coup sans raison discernable. Je jurerais bien que quand elle file ainsi au milieu d'une phrase, c'est pour aller dans un bureau de poste écrire une lettre ou rejoindre quelqu'un d'aussi préssé qu'elle. Que concluez-vous de cela ? dit Jacqueline qui arpentait le salon l'air agité. Rien. Et tout. Savez-vous ce qu'est devenu cette espèce de Norvégien ridicule que nous avions pris pour un anarchiste ? Est-ce qu'elle vous en parle quelquefois ? Oui, quelquefois. Je l'ai même rencontré chez elle. Mais pourquoi me demandez-vous cela ? Je continue mon enquête. Je crois qu'elle est amoureuse de cet individu. C'est possible. Je l'ignore. Vous avez l'air de très bien le savoir. Au contraire, vous n'imaginez pas la figure que vous faites. Ça vous taquine ma supposition ? Je préfère qu'on soit ce qu'on dit qu'on est. Ah, la voilà. J'ai entendu la porte se refermer. C'est à cause de ce que je vous ai dit que son retour vous énerve tant ? Oui, sans doute. C'est toujours une petite infamie de parler des gens qu'on aime autrement qu'on ne ferait en leur présence. Elle marcha vers la porte. Te voilà, comme tu as été longtemps. Léonora était entrée brusquement. En voyant M. Desmoustiers, elle s'arrêta nette et rougit. Il vint à elle très cordial. Nous trompions notre impatience en disant du mal de vous, fit-il. Il lui baisa la main. C'est toujours imprudent de se faire attendre, répondit Léonora. J'étais allée voir des amis qui avaient annoncé leur arrivée à Paris. Je les ai trouvés et ils m'ont retenue. Jacqueline s'assit. La cessation de l'angoisse rompait sa volonté. Ils étaient nombreux, ses amis, interrogea André avec un sérieux soudain. Les vrais amis ne sont jamais en ombre. Ma question vous déplaît. Excusez-moi. Vous savez que je suis passionnément curieux de tout ce qui vous touche. Jacqueline, donne-moi à boire, veux-tu ? Je meurs de soif, dit Léonora d'un ton d'entrain un peu forcé. Madame Desmoustiers se leva et vint près de la table à thé. Tu veux du citron ? dit-elle. Je te demande pardon d'être si inhospitalière. Je suis fatiguée ce soir, nerveuse. La chaleur me détraque. Oui, tu n'as pas bonne mine. Je vais te laisser. Moi aussi, je suis éreintée. Ça va être bon de dormir solidement, comme font les gens qui ont l'esprit tranquille. Elle avait pesé sur ses dernières paroles. En effet, dit André un peu narquois, je vois que vous êtes rassurés toutes les deux. À quel propos ? demanda Jacqueline. Ah, voilà ce que j'ignorerais sans doute toujours. Je suis un mari trop bien stylé et un ami trop discret pour poser des questions. Je me borne à constater que quelque chose vous troublait. Mademoiselle Barodzi est allée au renseignement. et son attitude indique que tout va bien. Elle vous donnera des détails aussitôt que je ne serai plus là. C'est vrai, dit Léonora d'un ton net. Je n'ai pas besoin, je pense, de vous dire que s'il ne s'agissait du secret d'autrui, vous sauriez déjà ce qui m'a émue et Jacqueline avec moi. N'expliquez rien, surtout je m'en vais. J'avais le projet d'aller vous présenter mes hommages demain à 5 heures. Ai-je quelque chance de vous rencontrer ? Demain ? Non, je suis prise toute cette semaine, mais après ? Merci, j'attendrai donc sans résignation. Allons, bonsoir. Eh bien, dit Jacqueline dès que la porte fut refermée. Je l'ai trouvé chez lui, il a été absent mais il est revenu depuis deux jours. Quel soulagement, il me semble que je respire avec des poumons tout neufs. Tu es contente, toi aussi ? Sans doute. Pourquoi fais-tu cette figure-là alors ? Il n'y a rien, il ne savait pas, comment ? Si, est-ce qu'il est mêlé à cette affreuse chose ? Il connaît l'assassiné peut-être ? Il va être inquiété, arrêté ? Il l'a été déjà, n'est-ce pas, au moment de l'attentat contre l'impératrice ? Oui, j'étais sûre que c'était lui. André avait bien deviné. Réponds-moi, Léo, je t'en supplie. Ne t'agite pas, il ne court aucun danger. Il me l'a affirmé, du moins. Mais il n'a rien voulu me dire sur tout cela. À mes premiers mots, il m'a défendu de l'interroger, de telle sorte que je n'ai pas insisté. Il avait la patrie sur sa table. Peut-être a-t-il appris comme nous, par hasard. Peut-être, savait-il, je n'ai rien pu démêler. Il était dans un état extraordinaire, très calme, horriblement calme, avec des yeux qui ne regardaient pas. J'en ai vu de pareil dans les hospices, pas ailleurs. Mais enfin, il y a 25 minutes de trajet d'ici chez lui. Tu es resté deux heures. Il t'a parlé de quoi ? De toi. Et que disait-il ? À quoi bon répéter tout cela ? Il souhaite te voir une fois encore et je ne sais pourquoi j'ai eu le sentiment qu'il considérait que ce serait la dernière. Tu ne te soucies probablement pas de le rencontrer. Mais si, certainement, je serai contente. Ah, ma pauvre fille ! Si tu savais comme tu viens de dire cela, il n'y a pas une fibre en toi qui ne se révolte à l'idée de te trouver un instant avec lui. tu as peur d'être mêlé à quelques vilaines histoires, hein ? Mais Léo, de quel droit me parles-tu sur un ton pareil ? Je te prie d'accepter mes humbles excuses. J'ai été remué profondément, moi, et il ne me suffit pas comme cela te suffit de savoir que ce n'est pas lui, l'assassin, pour reprendre mon entrain. Et puis, le contraste entre ce que je viens de voir et ton sang-froid est trop fort. Qu'as-tu donc vu ? Un homme sur qui, sans doute possible, quelque chose d'horrible est tombé. Est-il mêlé à tout cela ? Enfin, quoi qu'il en soit, il est vaincu, détruit. Il serait mort demain que je n'en aurai aucune surprise. Au milieu de sa détresse, ce fou ne pense qu'à toi. Il n'a qu'une idée de te voir une dernière fois et tu réponds à ce désir du temps qu'on prend pour ajourner poliment une relation importune et compromettante. Tu as eu une attaque de nerfs, sans doute, après mon départ, c'était indiqué. Une femme du monde qui frôle de telles aventures se doit cela à elle-même. Maintenant, tu t'es reprise, il te reste seulement l'impression désagréable que le tragique cause aux personnes de goût et l'écœurement. Oh, si naturel d'avoir encore quelque chose à faire avec ces gens-là. Tu as bien raison. Prayer avec un anarchiste, c'est quelque chose de pire que de passer l'après-midi dans l'atelier d'un peintre qui t'a suivi dans la rue. Moi qui ai vu souffrir ce malheureux. Je te trouve un peu médiocre en tout cela. Excuse-moi une fois encore. Les délicatesses des gens chics m'échappent si complètement. Dis donc la vérité. Tu l'aimes ? Oui, certes, comme mon frère. Que penses-tu d'autre ? Ah, je n'en sais plus rien. Ta colère me fait perdre la tête. Tu feins d'être irritée parce que tu crois que je ne veux pas voir M. Hanson. En réalité, c'est son affection pour moi qui te met ainsi hors de toi. Et pourtant, on dirait que tu veux me contraindre à le voir. Je ne comprends pas. Je ne veux te contraindre en rien, que m'importe à moi que tu le rencontres ou pas. En effet, son amour pour moi ne serait peut-être pas une raison pour que tu me pousses vers lui. Cela s'adapterait mal à l'attitude d'ami de mon mari que tu as jugé bon de prendre. C'est par scrupule conjugale que tu redoutes cette entrevue ? Voilà qui est plaisant. Je ne redoute rien et je le verrai. Tu comprends qu'après ce que tu viens de dire, ce ne sera pas chez moi. Bien, j'irai chez lui. Allons donc, ce n'est pas possible. Ce ne sera pas la première fois. Tu as été chez lui ? Toi ? Quand ? Allons donc, avoue que tu l'aimes. Ta passion sort de toi comme du feu. André me le disait il y a une demi-heure. Il avait bien vu. C'est de la jalousie, ton abominable dureté envers moi. Monsieur des Moustiers t'a dit que j'aimais Eric ? Il en a la certitude. Ah, ça t'irrite qu'il s'en soit aperçu. Il n'y a pas de quoi. Ce n'est pas un crime. Seulement, tu feras bien de ne plus poser à l'intangible. Tu es comme les autres. Rassure-toi, je n'irai pas chez Monsieur Hansen. Ce n'est pas ma faute s'il m'aime. Je n'ai aucune envie de le prendre. Tu peux m'en croire. Mais, renonce à m'injurier. Je ne le supporterai plus. Au reste, je partirai demain pour Blanche Roche. Ça nous fera du bien de ne pas nous voir de quelque temps. Quelque temps, non, nous ne nous reverrons plus jamais. Elle marcha vers la porte. Léo, attends. Ne t'en va pas ainsi. Ce n'est pas possible. Oublie ce que je viens de te dire. Moi aussi, j'oublierai. Vraiment, j'ai les nerfs trop tendus. Crois-tu que je n'ai rien éprouvé pendant ces heures ? Écoute, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée que tu aimais Monsieur Hansen. C'est André. J'ai eu tort de te le dire. À quoi songes-tu ? Je songe qu'il y a quelque chose de cassé entre nous. et que nous nous souviendrons toujours du mal que nous venons de nous faire. Mais tu as raison. Il ne faut pas nous brouiller là-dessus. Tu pars demain ? Je n'irai pas à Blanche-Roche comme c'était convenu. Nous nous retrouverons à l'automne, calmés. Du moins, je l'espère. Au revoir, ne pleure pas. Tu vois, je t'embrasse sans rancune. Tu feras ce que tu voudras, naturellement. Mais il me semble qu'il vaudrait mieux que ton mari ne sue pas que nous nous sommes disputés. Je ne lui en parlerai pas. Il faudrait lui expliquer. Dis à M. Hansen ma pensée la plus affectueuse. Il te sera facile de lui faire comprendre que mon départ était fixé à demain matin et que je n'ai pas pu le remettre parce qu'il aurait fallu donner des raisons à mon mari. Oui, oui, parfaitement. Une fois encore, elle s'embrassère. Lorsque Mlle Barozzi fut partie, Jacqueline vint s'accouder à la fenêtre. L'air était immobile. Rien ne bougeait. Elle avait le front lourd et les membres faibles. Les péripéties accumulées de cette journée lui laissaient un étourdissement. Sa pensée flottante mêlait les êtres qui avaient introduit dans sa vie toute cette agitation. Elle rêvait d'une façon imprécise lorsque le souvenir de la promesse qu'elle avait faite à Marken d'aller chez lui le lendemain revint. Tout son épuisement nerveux protesta en elle. Non, certes, elle n'irait pas. Elle ne reverrait ni lui ni personne. Elle en avait assez. Et elle se jeta dans l'idée du départ comme après des heures surmenées on tombe sur son lit. Elle serait seule là-bas, libre, tranquille. Elle s'en irait dans l'apaisement de la nature douce et patiente et qui calme la fièvre à son rythme de paix. 5 Ce ne fut pas la paix que Jacqueline trouva à Blanche Roche. Pendant toute la première semaine d'août, elle fut souffrante. Elle avait des insomnies et lorsqu'elle s'endormait enfin, des cauchemars effarants où Eric apparaissait parmi des décors terribles. Le jour, elle se traînait, inactive, languide, la peau brûlante, la tête lourde. Le grand silence des paysages lui faisait peur. Chaque matin, elle déchirait la bande des journaux avec des doigts malhabiles et agités, pensant y trouver la nouvelle de l'arrestation de l'anarchiste. Mais rien de pareil ne se produisit. De hautes doses de chloral lui rendirent le sommeil et il fit plus clair dans son esprit. Elle s'aperçut qu'elle s'ennuyait. Sa vie avait une pesanteur morne d'entractes. Après les sensations trop fortes accumulées dans le jour qui avait précédé son départ, la reprise des habitudes paisibles lui laissait un écœurement. Elle souffrit de ne savoir à quoi employer une énergie sentimentale qu'elle se trouva. Elle avait emporté une valise pleine de livres traitant du socialisme, de l'anarchie. Elle voulait s'éclairer sur les doctrines qui fanatisent des esprits qu'elle s'efforçait encore de croire plus généreux que ceux de la moyenne humanité. Elle en lut plusieurs consciencieusement et fut déçue de n'y pas trouver de solution immédiate. Ses livres lui parurent être des romans tristes et ennuyeux comme la métaphysique lui avait paru autant que Barrois dirigeait ses lectures, un roman romanesque. Elle se découragea, ambitionna des actes d'énergie qui eussent tonifié sa volonté tout en songeant que les tentatives pour déplacer les conditions normales, plates et lentes de l'existence avortent fatalement. Elle se dit que la vie a un sens, que pénétrer ce sens-là c'est réussir et qu'Eric Hansen et tous ceux qui veulent changer brusquement quoi que ce soit en manquent déplorablement. Nul désir précis ne la tentait. Rien ne valait un effort. Tout ce à quoi s'attachait son esprit apparaissait si vain sous la moindre tentative d'analyse. Elle eut envie de faire des voyages dangereux. Puis l'idée même de cela l'écœurant, elle cessa d'y penser. André, partant de grand matin en automobile et ne rentrant pas toujours pour dîner, elle était presque constamment seule. La musique lui donnait envie de pleurer. Elle en vint à compter les jours qui la séparaient du 15 août, date où la maison s'emplirait d'invités venus pour les chasses. C'est dans cet état de décousu mental qu'elle reçut une lettre de Marken. Ils s'excusaient d'oser lui écrire. Le dénouement de leur dernière rencontre devait faire souhaiter à Mme Desmoustiers de briser toute relation avec lui. Il supposait du moins que telle était l'interprétation rationnelle du billet qui, à l'heure où elle devait venir elle-même prendre des nouvelles de Mme Marken, avait annoncé son départ pour Blanche Roche. Il savait à l'avance qu'il n'y avait aucune chance pour qu'elle répondit à sa lettre et ne se serait même pas risqué à l'écrire si la circonstance de l'apparition d'un livre anglais ne lui en avait inspiré le courage. C'était une manifestation curieuse de cette littérature de la peur dont les anglo-saxons détiennent le secret d'équivoque saveur. Il était certain qu'elle goûterait ce livre et se permettait de le lui envoyer. Puis, quittant le ton de l'apologie, il comptait avec drôlerie une rencontre qu'il avait faite de M. Daudichan. Un audichan d'été, disait-il, le Panama-crâneur seul à Paris et suivant l'œil rajeuni des petites mains à la sortie des ateliers rue de la Paix. Ensuite, venaient des aperçus descriptifs sur Mme Steinweck, précipitamment rentrée de la campagne pour ne pas manquer le passage d'un grand-duc, la lettre se terminait sur une demande de conseil au sujet d'un article qu'il voulait faire. Il semblait oublier qu'en commençant d'écrire, il avait déclaré que sa lettre ne comportait pas de réponse. Jacqueline lut le livre, répondit à sa lettre, l'adresse que mettait Marken à rétablir entre eux le contact l'amusait. Il lui parut moins déplaisant que cet homme eût été tenté de voler de l'argent et des testaments, de mettre des billets faux en circulation. Note de la lectrice, par rapport au passage qui n'a pas été lu, le passé de M. Marken montre qu'il a failli être un véritable bandit. fin de la parenthèse, de mettre des billets faux en circulation. Elle conforma son esthétique à celle de l'Église qui sait plus de gré à ceux qui vainquent les tentations qu'à ceux qui ne sont point tentés et du fond de son ennui jugea que Marken était en somme une manière de héros, non pas de la vertu peut-être, mais de l'intelligence. Sa réponse qu'elle avait commencée sur un carton continua sur une feuille de son plus grand papier car, le carton rempli, elle se trouva avoir tant de choses à dire encore que les quatre pages furent couvertes. Même, elle eut la tentation de prendre une autre feuille pour y noter une idée drôle qui lui vint à propos des tardives infidélités que M. Dodichand essayait de faire à sa femme, mais elle ajourna cette bouffonnerie se disant que Marken écrirait encore et qu'elle aurait d'autres occasions. En effet, il répondit par le courrier suivant. Elle avait, à propos du livre anglais, énoncé son opinion quant à la peur et au danger dont elle jugeait la recherche inutile. Il réfutait vivement une telle opinion et démontrait sur le mode lyrique les bénéfices du risque qui alimente les forces psychiques comme l'exercice amplifie les muscles. Jacqueline aperçut tout ce qu'il y avait à dire de raisonnable sur la dépense vaine de soi-même que constitue le goût du danger. Elle eut envie de développer mais décida que trop de précipitations encouragerait Marken à croire que ses lettres plaisaient plus qu'il n'était exact qu'elle fisse. Pourtant, le lendemain même, reprise d'insomnie, elle mit son pupitre sur son lit et d'une plume qui se hâtait, griffonna huit pages qui l'amusèrent lorsqu'elle les relut, après quoi elle s'endormit sans chloral, la conscience au repos. Dans la semaine qui suivit, Marken écrivit deux fois. La semaine d'après, il vint trois lettres de lui. Puis, ce fut chaque matin qu'elle vit arriver l'enveloppe où s'écrasaient les grands caractères impérieux et contournés qui ressemblaient à l'écriture des manuscrits arabes. Ses lettres étaient gaies, moquées, tout, d'un accent dur et vif. Une d'elles s'informait sans assistance de la mélancolie aperçue dans une phrase de la dernière réponse. Jacqueline avoua la tristesse que lui donnait la campagne, dit quelque chose aussi de la solitude mentale que crée dans l'être la certitude d'être différent d'autrui. Il s'associa à cette façon de sentir indiquant la similitude de leurs états intérieurs. Jamais il ne risquait une flatterie, pas même l'éloge direct que méritait les lettres de Jacqueline spirituelle et pensive d'un tour aisé, libre et alerte et pleine de jugements si nets et ingénieux. Elle aima qu'il ne crut pas devoir manifester d'étonnement de ce don du style qu'elle avait ainsi au point. Il la traitait en camarade de métier, la consultait sur son travail. Pour lui raconter les nouvelles inédictes de la politique, il inventa un chiffre et voulant s'accoutumer à le lire sans effort, elle s'en servit dans toutes ses réponses. Elle avait cessé de se méfier de lui. Il mettait dans sa vie un intérêt nouveau. C'était un amusement que de savoir les raisons intimes des choses dont le public ne perçoit que les formes. Sa solitude était toute peuplée de secrets et le secret est un lien d'une singulière force entre les êtres. Elle s'en apercevait. La pensée de Marken lui était devenue un secours contre les multiples désagréments de son été car tout allait mal autour d'elle. Ses invités étaient insupportables, une brouille survint entre deux bonnes amies qui s'intéressaient d'une égale ardeur aux mêmes brillants joueurs de tennis. Il fallut courir d'une chambre à l'autre, éponger des yeux désespérés, porter des paroles de paix. Cela se termina par le départ des deux dames à demi-réconciliés mais fort refroidis pour leur hôtesse. Au commencement de septembre, quelques lignes de Léonora lui apportèrent de quoi la rassurer définitivement sur Eric Hansen. Il était retourné en Norvège dans sa famille. Léonora indiquait son espoir qu'il se reprit aux suggestions du milieu et y demeura. À l'instant même, Jacqueline eut la vision du libertaire dans une petite maison avec des bois bien lisses aux parois et fleuris de couleurs brusques, elle l'imagina mangeant de la crème dans une jatte de faïence au ton d'herbe et de corail et s'interrompant pour poser son regard sur un horizon marin ou dire dans une langue qu'elle ne savait pas des paroles de tendresse à une jeune fille aux prunelles couleur d'eau qui l'écoutait ravie et discrète. C'est ainsi que les choses devaient aboutir du moment qu'ils rentraient au foyer. Sans doute, Léonora, avec sa boursouflure habituelle, avait amplifié le désespoir de ce garçon dans cette soirée où elle s'était si rudement querellée. Jacqueline, totalement libérée de l'ascendant qu'avait eu sur elle Mlle Barozzi, jugeait fausse toute la mise au point de ses récits et de ses analyses. La pauvre fille était un peu folle. Elle avait cru à la double vue de l'abbé Werner. Lui avait vu une auréole autour du front dans les moments où la musique lui donnait des crises d'hypnose. C'était elle qui avait imaginé la culpabilité d'Éric ce soir de l'attentat et ce qu'elle avait raconté ensuite, c'était autant de construction de son esprit déréglé. Jacqueline conclut que peut-être Éric avait eu en effet le désir de la revoir mais que c'était la dernière manifestation d'un amour déraisonnable et sans racines profondes. Son départ prouvait qu'il avait compris que cette rêvasserie devait finir là. Rendu à la raison et au calme, il revenait dans son pays pour n'en plus bouger. Elle songea avec un peu d'ironie à ses paroles qu'il avait dites. « Eussiez-vous perdu votre jeunesse ? Votre beauté fut-elle effacée ? Quelle absurdité ! » Est-ce qu'on aime de la sorte même lorsqu'on est norvégien ? Et du reste, qu'espérait-il lorsqu'il admettait la possibilité qu'elle revînt vers lui amoureuse qu'avec de grosses semelles et les cheveux coupés courts elle irait en sa compagnie évangéliser des mougiques ou des mineurs ? Pour arriver à quoi ? On n'est utile qu'aux êtres d'une culture analogue à la sienne comme sa mère avait raison. Elle le comprenait enfin de dire qu'il faut s'employer à la place où le sort vous a placé. Encore faut-il s'employer. Elle sortit de la longue songerie où il avait mise la lettre de Léonora pleine d'un grand désir d'activité et se mit à l'exercer sans plus attendre sur les habitants du village dont les toits de tuiles roses bordaient son parc. Elle organisa des réunions de petites filles qu'elle convoqua au château pour apprendre sous la direction de sa femme de chambre des ouvrages d'aiguilles qui devaient leur permettre de gagner leur vie moins rudement qu'au travail des champs. Il y eut des séances régulières de couture et de broderie et des jeux dans le terrain du tennis. Elle s'occupa de la guérison d'un alcoolique dont les mauvaises façons perturbaient le voisinage. Enfin, elle fonda un hospice pour dix vieilles femmes impotentes et y plaça des sœurs. Les créations destinées au plus bel avenir commencent souvent assez mal. Il en alla ainsi dans la circonstance les petites filles témoignèrent d'un médiocre génie de la couture fine mais saccagèrent les fleurs du jardin et commirent des vols de fruits et de légumes. L'alcoolique trop brusquement sevré eut des crises épileptiformes qui nécessitèrent son transport dans l'hôpital de la ville voisine. Quant aux vieilles femmes, leur impotence masquait une perversité singulière qui éclata en furieux conflits dès qu'elles furent réunies. Jacqueline eut tant de tracas pour rétablir l'ordre qu'elle eut sans doute rendu ses antiques furies à leurs familles respectives et mis la clé sur la porte de son hospice si les moqueries dont cette tentative était l'objet de la part de ses invités ne l'eussent fortifiée du goût de la contradiction. Vers la fin de septembre elle se prépara avec une joie sincère à quitter les plaisirs ruraux pour passer quelques jours à Paris la sœur cadette de madame Steinweck épousait le marquis de Masqueret et la belle Morphinomane dans la propriété de qui le mariage devait se faire avait sollicité Jacqueline par lettre pressante de vouloir bien y assister Madame des Moutiers était excédée de Blancheroche elle en voulait aux grandes allées de peupliers de représenter si parfaitement le prévu et le continuel de la vie les temps merveilleusement moirés la rendaient triste et inquiète car sous certains jeux de lumière il se mettait à ressembler à un bassin cancombre des verdures laquées à Bayreuth il rappelait trop le matin d'été ou deux ans plus tôt elle avait commencé l'évolution qui la menait par des chemins de tristesse vers un but qu'elle s'irritait de ne pas apercevoir car elle se sentait en état d'incessante transformation et elle avait peur de la créature plus forte et plus hardie qui par instant se dégageait d'elle qu'allait vouloir cet être nouveau qu'elle devinait par petites secousses successives quelle douleur et quel désenchantement l'attendait la question se posait trop souvent dans le loisir et la tranquillité de cette vie qu'elle menait une autre raison encore que le besoin d'écarter son problème intime la poussait vers Paris elle souhaitait revoir Marken maintenant elle ne doutait plus qu'il l'aima mais elle voulait savoir si même en sa présence il garderait l'attitude de camaraderie paisible qu'il avait adoptée la lettre qu'elle reçut au moment de monter en voiture pour aller à la gare lui fournit quelques lumières sur le sujet Marken répondant à l'annonce qu'elle avait faite de son séjour à Paris terminait ainsi il y a dans la vie des vacances tristes où l'on se sent en marge de soi-même c'est comme si l'avenir embusqué vous oubliez un moment rien d'heureux ni de cruel ne saurait en de telles phases atteindre la pensée ni la chair un boulet reçu en pleine poitrine serait impuissant à tuer aucun espoir n'aurait la force de se faire réalité réalité mais ensuite le destin se réveille de son mépris distrait et sans avertir ses lances furieux et rapides sur notre inertie nous saisit et nous précipitent alors le moindre de nos gestes devient apte à nous engager ou à nous détruire nos actes retentissent au loin nous sommes dangereux à nous et à autrui notre regard a la puissance de modifier ce sur qui il se pose la balle tirée au hasard nous frappe derrière le mur où nous nous croyons en sûreté nous sommes chargés d'une énergie prodigieuse et nous attirons les événements violents et multipliés je viens de vivre deux mois dans le premier de ces états votre retour a réveillé le destin à notre prochaine rencontre je saurai si mon heure est enfin venue je dépends de vous je n'ose vous dire que je suis votre avenir comme vous êtes le mien vous prendriez une de ces attitudes royales qui font éclater votre beauté à la manière des cuivres exaltant soudain une symphonie non je ne vous dis point cela cependant regardez la vérité en face pour que je sois habité par vous à tel point il faut que vous y ayez consenti on ne prend un être à cette profondeur qu'en donnant un peu de soi vous êtes ma vie mais j'ai pénétré dans la vôtre il se peut encore que j'en sorte et définitivement cette fois car je suis assez fort pour arracher votre image mais nous sommes à la limite après quoi nous n'aurons plus de route pour revenir en arrière l'un sans l'autre si en m'abordant vous avez dans les yeux la volonté de me repousser ce sera suffisant vous ferez selon que vous aurez choisi je ne vous demande que de n'être pas distraite lorsque pour la première fois nos regards se rencontreront car à ce moment là il se fera en moi et pour moi de l'irréparable de sorte que se disait madame des moustiers en s'habillant le lendemain matin pour aller au mariage masqué si je l'aborde avec un air de satisfaction à le voir ça m'engagera à quoi décidément elle trouvait l'ultimatum un peu brusque pour succéder à une correspondance de littérature et de potin car elle tenait pour négligeable les explications plus profondes qu'elle y avait ça et là données d'elle-même pourtant l'impression qui se dégageait de tout cela n'était pas déplaisante en somme elle jouissait de se sentir ensemble amollie et résolue l'attente l'énervait agréablement elle connaissait bien le sens réel des mots par lesquels les hommes offrent l'agrément de leur amour et lorsqu'ils disent vous êtes mon destin cela signifie proprement si l'affaire manque comme j'ai le cœur passionné et sincère j'en aurais de l'humeur pendant trois semaines mais Marken l'avait accoutumé à ne pas user de son habituelle critique pour juger des actes qu'il faisait et des paroles qu'il disait depuis qu'elle le connaissait elle l'avait toujours vu se conduire autrement qu'elle s'y attendait l'année précédente elle disait de lui c'est un irrégulier il se montrait tel en chaque rencontre et bien qu'il usa toujours de mots véhéments et excessifs elle croyait deviner qu'il n'exprimait encore que partiellement ce qu'il éprouvait peut-être alors ce qu'il lui avait écrit signifiait-il un peu moins que ce qu'il comptait faire mais qu'attendait-il d'elle Jacqueline allait seule au Louveterie le château que Mme Steinweck a rendu célèbre par les complications de son faste André s'était excusé il tenait à passer les deux premières semaines d'octobre dans un manoir breton chez Mme Daudiber fort jolie veuve et qui était venue à Blancheroche au commencement de la saison et à qui Jacqueline dont l'indifférence ne laissait pas d'avoir la vue claire s'était aperçu qu'il faisait une courte discrète mais sûre quant au résultat elle s'était plus à constater que sa vanité même ne souffrait pas des distractions que prenait son mari et ce flirt avait par comparaison avivé la saveur de sa correspondance avec Étienne Marquen le caractère des deux occupations différait si essentiellement cette belle camaraderie intellectuelle touchant aux mouvements les plus importants de la vie contemporaine mêlée de soucis d'art remuant des idées l'équivoque même du sentiment sur lequel jouaient ces choses profondes et puissantes l'utilité qu'elle sentait avoir dans la vie morale de cet homme c'était bien autre chose qu'une petite organisation de plaisir sans lendemain à la manière de celle dont André s'occupait pauvre André pour s'encourager à l'adorer elle l'avait imaginé mystérieux compliqué plein de gouffres et ce n'était au résumé qu'un curieux un sensuel lassé aussitôt que satisfait elle ne s'étonnait plus de n'avoir pu tout d'abord le comprendre il se ressemblait si peu elle ne doutait pas que madame Steinweck eut invité les marquennes au mariage elle craignait de les trouver dans la hâte bruyante de la gare et d'avoir à faire le trajet avec l'insupportable femme de son nouvel ami elle ne rencontra que les audichants les lurselles barrois madame d'Arlinde que depuis vingt ans on appelle la jolie petite baronne et la comtesse Janowska si superbement brune et blanche avec des yeux d'amour et une bouche de haine on s'empila dans le même compartiment le voyage fut très gai Jacqueline expérimenta l'agrément subtil qu'ont les choses ennuyeuses lorsqu'elles précèdent un plaisir certain en écoutant monsieur Dodichant dire tout le fond de sa pensée sur le ministre de la guerre après quoi on ne voyait pas ce que pouvait faire ce soldat infortuné sinon ça l'épandre elle songeait que le bon monsieur Dodichant était stupide mais qu'au moment même où sa parole faisait ce vain bruit Marken était là-bas à l'attendre son cœur malade sautant dans sa poitrine Madame Darlende tentait de persuader à Jacqueline que sa coiffure de l'année précédente lui saillait mieux que celle qu'elle avait adoptée depuis quelques semaines l'inflexion des deux mèches qui mordant de chaque côté sur le front taillait un petit carré blanc sous la pointe aiguë des cheveux ne la durcissait-elle pas beaucoup Jacqueline répondait très affectueuse oui vous avez peut-être raison ce petit morceau de front elle n'achevait pas tout haut sa pensée ce petit morceau de front il y verrait lui l'homme qui l'attendait toute la lumière de sa pensée et la force de son vouloir il ne dirait pas que ce nouvel arrangement durcissait son visage il dirait il ne dirait rien il aurait ce regard pesant où toute la vitalité éperdue remonte et s'offre ce regard unique auquel si souvent elle pensait et qui lui contractait le coeur elle se répéta il m'aime oui comme il m'aime et soudain plus jolie fondue toute dans son sourire elle se tourna vers madame Dodichand en une cordialité ardente est-ce charmant de retrouver ses amis à ce moment de l'année chère madame ne pensez-vous pas que l'an prochain nous devrions passer le mois de septembre à Paris et nous voir sans cesse on arriva des breaks attelés en poste des automobiles attendaient on reconnut les autres invités des Steinvec qui descendaient du train on s'installa un quart d'heure plus tard les voitures s'arrêtaient au perron des louveteries le château reproduisait un peu réduite mais guère la façade de Versailles le jardin à la française les miroirs d'eau qui s'étageaient devant la somptueuse bâtisse achevaient la ressemblance à quoi ne manquait pour qu'elle fût émouvante que le sentiment d'un peu d'histoire qui eut passé par là avec ses images diverses au lieu de l'anecdote d'une énorme fortune nativement faite dans la finance cet effort avorté de rivaliser avec le type grandiose établissait de façon qu'il ne fallut pas se fatiguer la tête pour en découvrir les causes l'écart qui disjoint l'idée générale représentée par Louis XIV de l'autre idée générale que concrète en soi un grand banquier juif chacun s'enfuit à sa chambre pour ôter les caches poussières redresser les chapeaux mettre de la poudre Marquen n'était pas visible Jacqueline s'étonnait qu'il ne se fut pas trouvé au perron lorsqu'elle descendait de voiture mais qui sait il pouvait n'être pas venu on avait invité à cette fête que les relations dont on était glorieux les Marquen ne rentraient pas dans cette catégorie Jacqueline craignit une déception regretta d'avoir pris tant de peine pour le bon plaisir de Mme Steinweck s'affirma qu'après tout ça lui était bien égal de ne pas voir Marquen et fut soudain de mauvaise humeur et fatiguée de toute chose elle retrouva ses compagnons de route dans les couloirs on descendit le grand escalier en causant M. Steinweck surgit il était maigre d'apparence minable avec ses yeux pâles et très froids un sourire qui ne décrochait jamais en public il se permit de supplier ses hôtes de vouloir bien entrer dans la galerie une reproduction de la galerie des glaces décorée en ce moment de chrysanthèmes dont les guirlandes alourdies tombaient du plafond s'enroulaient au cadre d'or des miroirs retroussaient le velours de gêne des rideaux contournaient les portes et saturaient l'air de leur puissante et mélancolique odeur de camphre d'humidité et de japonerie une centaine de personnes hôtes du château aux voisins étaient réunies là Mme Steinweck était fière de deux duchesses l'une américaine et l'autre de noblesse impériale et d'une assez respectable sélection de grands noms français la mariée éclatante d'une indiscrète beauté orientale était toute couverte d'un vieux point d'Angleterre lequel avait appartenu à cette marquise de masquerie qui fut en amitié tendre avec la princesse de Lambal et dont la rivalité orageuse avec la comtesse Jules de Polignac défraya les causeries de Versailles cette admirable dentelle quelques nécessaires et éventails historiques représentait avec son nom et la parfaite élégance de sa personne l'apport du fiancé dans la communauté des biens personne n'ignorait cela et on en parlait un peu dans les coins en attendant l'heure du départ c'est gentil à cette petite Sonia d'avoir mis sur elle la dot de masquerie dit madame d'Odichand à Barrois avec qui elle s'était installée sur un canapé de vieux Beauvais après avoir distribué généreusement sa bienveillance voyez cher ami comme vous avez tort de ne pas être avec nous autres traditionnalistes c'est toujours de notre côté qu'est le chic est-ce jolie cette robe de dentelle et je vous prie imaginez-vous quel aspect aurait masqué si pour rendre la politesse il s'était fait faire une redingote avec les titres des 5 millions de mines de l'Oural qu'il a reçu de cette chère enfant Jacqueline avait traversé la galerie échangé des saluts et des phrases rapides en arrivant auprès de la dernière fenêtre elle vit debout sur la terrasse les bras croisés le front haut Marken qui la regardait elle marcha vers lui et tendit la main sans parler mais en souriant du regard et des lèvres il décroisa lentement les bras de façon à la laisser un moment la main tendue puis il lui serra les doigts avec une inclination silencieuse elle perçut ce qu'il y avait de théâtral dans son attitude mais cela lui plut elle détestait qu'on fût visiblement impulsif le geste préparé lui agréait plus que celui qui est émotif et hasardeux il lui paraissait y découvrir un meilleur fonctionnement de la volonté depuis quelques semaines elle considérait les manifestations de la volonté consciente comme la seule indication d'une belle vie intérieure cette rencontre sans parole les isolait de toute la banalité qui s'agitait parmi ce luxe sans passer elle se sentit identique de penser à cet homme et seule avec lui dans la foule une cloche joliment fêlée teinta au fond du paysage c'était l'heure de la cérémonie cérémonie catholique cela s'entend de reste il y a beau jour que les femmes de la famille Steinweck ont abrité leur cœur élégant sous la protection de Rome quant au banquier dès son entrée dans les grandes affaires il s'est converti au protestantisme car cet homme connaît son temps et sait comment faire pour parvenir durer et mener le cortège s'organisa cette fête toute intime devait avoir le caractère de la plus touchante simplicité on allait à pied jusqu'à la petite église du village par le chemin large au bord duquel se dressaient de hauts vases de marbre des fillettes poudrées dont les toilettes de satin et de passement tri d'argent avaient été copiés sur des tableaux de l'ancret jetés des roses devant la mariée deux petits garçons en velours blanc portaient la traîne devant le cortège des musiciens costumés marchaient tournant des vielles soufflant dans des musettes donnez-moi votre bras avait dit Jacqueline à Marquen en voyant venir de loin monsieur Dodichan à qui madame Steinweck l'avait désigné le vieil homme se rabattit sur une croix de moindre importance Jacqueline et Étienne passèrent ensemble et les derniers d'abord ils marchèrent sans rien dire ce matin de septembre avait un éclat affiné d'humidité tout était frais brillant exalté près de mourir et le paysage précisé se limitait délicatement comme ce qu'on voit dans l'eau des miroirs madame Marquen n'est pas ici est-elle malade commença Jacqueline non en voyage pour longtemps oui pour très longtemps ne parlons pas d'elle n'en parlons plus jamais le ton était tel que Jacqueline se tue l'église apparaissait toute proche de la grille surdorée du parc dans le carré d'ombre de la porte ouverte on voyait brasiller l'autel des notes d'harmonium rejoignaient le naziment joyeux des vielles la mariée toute blanche se dressa un moment sur le seuil en haut des trois marches puis comme but par l'obscurité s'effaça le dos mauve de la marquise de Masquer au bras de son fils parut ensuite puis les trois de silhouettes roses et or de madame Steinweck et la duchesse bonapartiste tout en crêpes bleues l'harmonium tenu par un des grands virtuoses de l'orgue amis de la maison s'entendait mieux tout le cortège s'était engouffré au milieu de l'attention stupéfaite des paysans rangés de chaque côté du porche et dont les dix gardes en grande tenue contenaient la sympathie trop vive Jacqueline et Marquen gravirent à leur tour les marches il s'arrêta un moment se retourna vers elle et dit vous savez que je vous aime oui répondit-elle le regard dans le sein ils entrèrent il s'arrêta d'un il s'arrêta sur la tête la tête